Musique Inauguration d'un nouveau centre commercial China Mall à Grand Bassam. La noix de cajou au cœur d'un séminaire de formation initié par Kom Kashiou GIZ en collaboration avec le ministère africain. Et puis Eugène Akaole célébré par les populations du sud Komoe à Maféry. Un hommage a été rendu au président Alassane Ouattara pour l'avoir nommé au poste de président du conseil économique, social, environnemental et culturel. Et voilà pour les titres. Toujours un bonheur de vous retrouver. Bienvenue Madame, Monsieur. Après Abidjan, la ville de Grand Bassam vient d'être dotée d'un nouveau centre commercial China Mall. Le nouveau centre a ouvert ses portes dans la ville balnéaire ce dimanche 16 mai 2021. La cérémonie d'inauguration organisée pour l'occasion a vu la participation des autorités communales et préfectorales. On en sait plus dans ce reportage signé Walter Kofi et Ismail Doza. Pour les populations de Grand Bassam, plus besoin de se rendre à Abidjan pour s'offrir toutes sortes d'articles. La raison, c'est ce géant chinois qui se dresse désormais dans la cité balnéaire. China Mall, un centre commercial offrant une diversité de produits de tout genre et à tous les prix. Les autorités de la ville de Grand Bassam ont marqué de leur présence l'inauguration de cette grande surface. Pour elle, la présence de China Mall contribuera à réduire le chômage et à dynamiser l'activité économique à Grand Bassam. Déjà moi je vois l'intérêt des Bassamois qui n'auront plus à aller jusqu'à Abidjan. Et surtout, 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 je vois ça en termes de création d'emplois. Donc des jeunes désévrés de Bassam qui sont en quête d'emploi pourront être embauchés ici. Ça aura un impact économique déjà sur la vie des Grand Bassam. Et même encore au niveau social, China Mall va participer massivement à la réduction du chômage à Bassam. China Mall Grand Bassam vient rééquilibrer le secteur et témoigner du dynamisme de la grande distribution en Côte d'Ivoire, dominée par la communauté ivoiro-libanaise. Dans sa vision de leader, le groupe chinois entend mener la concurrence directe avec le groupe ivoirien Prozuma, aujourd'hui numéro 1 de la distribution de détails en Côte d'Ivoire, et qui détiendrait 60% des parts du marché avec ses 400 commerciaux dans Cap Nord, Cap Sud, Sokossé et la Djibi. China Mall devra aussi se frotter au français Carrefour, numéro 2 mondial de la grande distribution installée en Côte d'Ivoire depuis 2015. Pour cela, le groupe chinois mis sur le meilleur rapport qualité-prix. China Mall c'est une supermarché chinoise, c'est une chaîne internationale, on a beaucoup de sociétés à d'autres pays. On vend beaucoup de produits, on fait des petits commerces, par exemple les nourritures locales, les boissons, les produits pour la cuisine, pour le salon, les meubles, tout on vend. Ce que je pourrais dire, en tout cas de ce projet, c'est que je vois qu'il est prospère. Ils ont commencé avec un premier moule, et là je vois le deuxième, et franchement on ne peut que prier pour que ça aille encore plus loin. Je pense que c'est la bienvenue, parce qu'il faut aller jusqu'à Abidjan. Pour Abidjan, moi-même j'ai déjà fait des achats là-bas, mais nous on habite Bounoua là, c'est encore loin, ça nous rapproche plus. En tout cas, c'est une très 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 grande nouvelle pour nous, parce qu'étant ici, on est tout le temps obligé de faire le déplacement vers Abidjan, pour avoir accès à des grandes surfaces de la sorte, donc c'est avec grande joie qu'aujourd'hui on vient à l'ouverture de ce grand moule. D'un coup d'environ 4 milliards de francs CFA, China Mall Grand Bassam est le deuxième centre commercial du groupe, après China Mall Abidjan, situé en zone 4. Dans cette guerre des grandes surfaces, la Chine entreprend la stratégie de la décentralisation à travers China Mall Grand Bassam, illuminant le visage de l'ex-capitale coloniale ivoirienne, qui manque de grandes enseignes nationales et internationales en termes de supermarchés. La 10e édition du programme de transformation de base PFT sur la noix de cajou arrive à son terme avec la 3e et dernière session. Organisée par l'initiative ComCachou GIZ et les ministères africains, cette session de formation de 5 jours porte sur les techniques de recolte et de post-recolte, et sur la valeur ajoutée par la transformation, un sujet essentiel pour la création d'emplois et de revenus dans les pays producteurs de cajou. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Ismail Doza. C'est une mission qui s'accomplit pour l'initiative du cajou compétitif GIZ, comme Cachou, en collaboration avec l'Alliance du Cajou africain et le Conseil ivoirien de Coton et de l'Anacarde. Malgré la pandémie à coronavirus, la 10e édition arrive à sa fin. Pour la 3e et dernière session, 90 participants de 7 pays africains, tels que la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Ghana et le Mali, sont formés sur les techniques de récolte et de post-recolte sur la valeur ajoutée par la transformation de la noix de cajou. L'objectif, vraiment, c'est pour nous aider à bien comprendre le secteur du cajou et pour aussi nous aider à augmenter la compétitivité de la noix de cajou en Afrique. C'est comment devenir une personne de bon leadership qui peut bien communiquer. Il y a aussi les sujets concernant les cajou, les recortes, post-recortes, la qualité de la noix, ça c'est le caouet, les techniques de négociation. Nous avons aussi les sujets concernant la pomme et la transformation de noix. Nous avons aussi comment analyser le secteur. Après cinq jours d'échange du 17 au 21 mai 2021, les participants devront maîtriser tous les aspects de la chaîne de valeur de la noix de cajou, de la production et du traitement des noix de cajou brutes à l'économie, en passant par la dynamique du marché, le marketing et les mécanismes de financement. Ce qui fera d'eux, des maîtres formateurs dans la transformation de la filière cajou. Quoi de plus naturel que de former des experts africains qui puissent développer et créer de la richesse au niveau de cette chaîne de valeur qui est le cajou. Voilà, et pour assurer une vraie sécurité alimentaire. Comment le producteur doit se comporter avec la qualité pour avoir un revenu qui est conséquent ? Comment en s'investissant aussi dans la transformation peut apporter une valeur ajoutée ? Et régler aussi le problème de l'emploi et les choses dans le pays. La troisième et dernière session de la dixième édition du programme de formation de base sur la noix de cajou se tient en présentiel et en ligne dans les différents pays. Notons que le programme de formation de l'initiative du cajou compétitif, Cachou Master vise à former des experts et acteurs du changement motivés qui contribueront à rendre le secteur plus rentable pour la sous-région. La fondation Konrad Adenawa Stiftung et la structure Mama Project étaient en formation ce lundi. Une formation au profit des journalistes de Côte d'Ivoire, portant sur les techniques du métier. Il s'agit de l'interview journalistique, un genre dont la maîtrise intervient dans le cadre de la crédibilisation de l'information. Retour sur les enjeux de cette formation dans ce reportail signé Marusseri, dans un commentaire de mon désir Nassimanto. Six jours durant, ces journalistes ivoiriens verront leur capacité renforcée sur les techniques de l'interview journalistique. Ils sont issus de supports médias divers, audiovisuels, presses écrites, radio ou encore le web. Ils ont en partage leur volonté de donner la parole à travers l'interview afin de faire éclater la vérité ou simplement informer la population. Et pour la formation, les experts du groupe Mama Project ont été sollicités pour cet atelier de renforcement des capacités des journalistes. Un atelier aux enjeux importants allant dans le sens de la crédibilité de l'information. L'interview, c'est ce que tout le monde a l'habitude d'utiliser au quotidien professionnellement. Eh bien, c'est une technique sur laquelle on voulait revenir pour pouvoir renforcer, pour pouvoir mettre à niveau. Et puis surtout pour pouvoir ouvrir un peu plus le type de formation et se dire, tiens, on a là une concentration pendant une semaine sur une technique particulière. Donc là, aujourd'hui, c'est l'interview. Je trouve que l'intérêt d'un thème comme l'interview, c'est de permettre aux journalistes de repartir à la base de leur métier. Vous savez, vous ne pouvez pas avoir de l'information sans poser la question à une source. Et je peux vous dire que l'essentiel du travail du journaliste se situe à l'interview. Quand vous ratez l'interview, vous avez raté la fondation de votre travail. L'initiative est de la fondation Conrad Adenauer Stiftung. Depuis à peu près trois ans, je dirais, le travail avec des journalistes de tous niveaux. Donc on commence avec des étudiants, avec des professionnels, avec des patrons de presse et aussi des formats mélangés. On travaille avec eux parce qu'on vraiment croit dans un journalisme bien formé, transparent, qui peut véritablement jouer son rôle, le rôle du quatrième pouvoir dans une société, dans une région. Au sortir de ces six jours de travaux, les hommes de médias pourront mettre en pratique les acquis de la formation et poser les bases d'une nouvelle génération de journalistes. Et en l'annonçant en titre, l'espace Aka Lombert de Maféry a accueilli le samedi 15 mai dernier la grande cérémonie d'hommage au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Une cérémonie initiée par la population de la région du sud de Komoe pour remercier le chef de l'État pour la nomination de leur fils, Eugène Aka Lombert, au poste du président du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Des détails de cette cérémonie avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. L'espace Ata Lombert de Maféry est un noir de monde ce samedi 15 mai. Tout ce que le sud Komoe compte comme cadre administratif, politique, traditionnel sont venus célébrer la nomination de leur fils, Dr. Eugène Aka Lombert, au prestigieux poste de président du Conseil économique, social, environnemental et culturel le 6 avril 2021. Une nomination saluée par la population de la région du sud Komoe qui a tenu à remercier le président de la République, Alassane Ouattara, pour la confiance placée en leur fils. Les représentants des populations se sont succédés au podium pour rendre un hommage appuyé au président de la République et louer le courage de Dr. Eugène Aka Lombert qui a géré la crise de la pandémie sanitaire avec abnégation. Le tout nouveau président du Conseil économique, social, environnemental et culturel a en retour adressé ses sincères remerciements à ses parents pour cette marque d'affection pour le président de la République, Alassane Ouattara. À Boissot, on n'avait pas eu plus de 200 millions d'investissements de 1960 à 2003. Et je peux prolonger jusqu'à 2010, ça fait bien des 50 ans. À Boissot, la ville d'Aboissot n'avait pas eu plus de 200 millions d'investissements. Aujourd'hui, il suffit que je vous cite une seule réalisation du président Alassane Ouattara, le CH1, 30 milliards de Français. 30 milliards. Est-ce que cela n'évoque pas des remerciements, des reconnaissances au président Alassane Ouattara ? Le ministre d'État, Kobénan Kwasi Adjoumani, représentant le président de la République à cette cérémonie, a recommandé aux populations du Sud-Komoué de suivre l'exemple d'Eugène Akawélé pour le développement de la région. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que, finalement, les populations du Sud-Komoué sont très reconnaissantes. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, également, nous étions à Boissot pour rendre hommage au président de la République par rapport aux actions de développement qui ont été posées. et dont a parlé tout à l'heure le président Akawélé. Témoins de l'unité des fils et filles de la région, les autorités traditionnelles se sont jointes à la cérémonie pour saluer le travail abattu par Eugène Akawélé. Ça nous honore. Si vous avez entendu tous les discours, c'est maintenant qu'à Boissot, sinon, je dirais, le sang-oui est en train de sortir de sa léthargie. Et donc, nous en sommes heureux. Et c'est de tout honneur que nous disons merci au président Alassane Ouattara. Akawélé, c'est un monsieur qui est comme un éléphant. Quand il va au champ le matin, que vous le suivez, vous n'avez pas la rosée sur vos pieds. Et élever une telle personne à ce rang, ça donne de la joie. Cette cérémonie montre à suffisance l'attachement des fils et filles du Sud-Komwe aux idéaux du président de la République, Alassane Ouattara. Eugène Akawélé reste un personnage très admiré par les siens. Vraiment, durant les étapes de sa vie, il a dépassé beaucoup d'épreuves et il en est sorti bien que. Donc, nous attendons plutôt des conseils de sa part et ça a été vraiment une très belle cérémonie. Nous avons trouvé qu'on aurait un fils de la région. C'est quelque chose qui est biblique et qui est agréable. Nous avons pu participer à cette cérémonie pour donner gloire au Dieu qui permet l'élevation dans la vie de ses enfants. Le docteur Eugène Akawélé est depuis le mardi 6 avril 2021 président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire et par ailleurs député d'Aboissot-sous-préfecture, de Mafferet-sous-préfecture et commune depuis 1995 et actuellement président du Conseil régional du Sud-Komwe. Anatole Collinet Makosso est le nouveau premier ministre du Congo Brazzaville. Il a été nommé par le président Denis Sassou Nguesso après son investiture du 14 avril dernier. Le nouveau premier ministre a formé son gouvernement composé de 36 membres. La biographie de l'homme dans cet élément signé Bresse Bromelia, commenté par Daniel Kodjo. Voici le nouveau premier ministre et chef du gouvernement de la République du Congo. Anatole Collinet Makosso, ex-ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation. Cinq jours après sa nomination, Anatole Collinet Makosso a formé son gouvernement composé de 36 membres. À 56 ans, le natif de Pointe-Noire a connu un parcours dans lequel la formation aura été son fil conducteur. Instituteur, licencié en droit public, professeur de lycée, Anatole Collinet Makosso était le conseiller à la présidence de la République avant d'être pour la première fois ministre en 2011. Concernant les attentes, il y a plusieurs attentes qu'on pourrait regrouper dans trois blocs. Il me semble qu'il y a d'abord un premier impératif qui est l'impératif social. L'impératif social, les Congolais sont confrontés à beaucoup de difficultés sociales, les pensions des retraités, les problèmes des vacataires, de l'enseignement supérieur et secondaire. Il y a aussi des questions liées au projet Lissungui, les questions d'accès à l'électricité, à l'eau. Toutes ces questions, c'est l'impératif social. Il faudra que le nouveau gouvernement et les nouveaux premiers ministres trouvent le temps et les mesures justes pour y répondre. Ensuite, il y a l'impératif économique et financier. L'impératif économique et financier, c'est essentiellement les rapports avec le Fonds monétaire international. Comment le nouveau gouvernement, le nouveau premier ministre va reprendre les négociations avec le FMI pour aboutir à un accord pour soulager les finances du Congo ? Les marges de manœuvre budgétaires ne sont pas très importantes. Il faudra donc que, là aussi, que le gouvernement, le nouveau premier ministre fassent les efforts qu'il faut pour pouvoir trouver un accord avec le FMI et alléger les difficultés budgétaires dans ce sens. Et puis, il y a un troisième impératif qui est aussi repris dans le programme du président, c'est celui du vivre ensemble. La question du vivre ensemble. Le président élu a dit qu'il sera le président de tous les Congolais. Il faudra donc que le premier ministre, le nouveau premier ministre, puisse transformer cette intention présidentielle, cette promesse présidentielle, en réalité pour voir comment on apaise le pays, comment on pacifie et comment on réconcilie les Congolais entre eux. Que ce soit une réconciliation verticale ou encore une réconciliation horizontale. Et donc, il y a du pain sur la planche. Les Congolais ont placé beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir dans ce nouveau premier ministre et ce nouveau gouvernement. Il faudra donc se mettre rapidement au boulot. Le nouveau premier ministre congolais remplace Clément Mwamba qui a démissionné le 4 mai dernier avec son équipe gouvernementale. Et voilà, c'est la fin de ce journal pour Paris par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada